Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. Un accord historique pour une transition hors des énergies fossiles. La COP28 s'est clôturée ce matin à Dubaï avec cet appel inédit approuvé par les pays du monde entier. Nous en parlerons dans quelques instants avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Puis nous irons à Paris où un hommage au professeur Yves Coppens a été rendu au siège de l'UNESCO en présence du prince Albert II. Nous parlerons également de cette loi votée jeudi dernier au Conseil national qui encadre la profession de vétérinaire. Le directeur de l'action sanitaire, Alexandre Bordero, nous éclarera à ce sujet. Et puis à la fin de ce JT, retour sur le concert baroque donné à la chapelle de la Miséricorde, un lieu intimiste pour un moment suspendu. La COP28 s'est clôturée ce matin à Dubaï par un accord historique pour une transition hors des énergies fossiles. Après une nuit de prolongation, les pays membres de l'ONU ont approuvé ce mercredi un compromis synonyme de véritable avancée. Comme tous les États, la principauté aura pu défendre son point de vue, que cela soit à la tribune ou lors des négociations. Et rappeler également ses engagements pour atteindre les objectifs fixés lors de l'accord de Paris. Pour revenir sur cette conférence des Nations Unies sur le changement climatique et aborder l'implication de Monaco dans ce domaine, nous recevons ce soir la ministre des Relations extérieures et de la Coopération qui revient tout juste de la COP28 à Dubaï. Bonsoir Isabelle Béraud-Amadei. Bonsoir Émilie. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette COP28 ? Eh bien cette COP28 a débuté par un élan positif puisqu'il a été adopté dès l'ouverture de la COP, le Fonds d'indemnisation pour les pertes et préjudices des pays vulnérables qui subissent de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Et ce matin, à l'issue d'après-négociations qui ont duré donc un certain temps, le bilan mondial a été adopté avec, je crois, un élan aussi positif puisque ce bilan mondial met en place, en tout cas reconnaît qu'il faut une transition sur les énergies fossiles d'ici 2050 et un triplement des énergies renouvelables pour 2030. Donc je crois que c'est un bilan qui doit être positif. Le message est clair. Nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts, mais pour autant, nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons encore faire beaucoup. Mais nous sommes d'accord pour le faire. Oui, parce qu'on le rappelle, cette COP était annoncée comme un tournant décisif dans l'action climatique. Quels étaient ses enjeux ? Alors c'était un tournant décisif parce que c'était la première fois depuis l'accord de Paris que les États étaient amenés à faire un bilan sur un état de situation, un état des lieux, sur ce qui avait été fait pour répondre aux objectifs de l'accord de Paris et ensuite pour réfléchir sur ce qu'il reste à faire. Donc le premier message était de dire que malheureusement, nous n'étions pas sur la bonne trajectoire de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Que nous n'avions pas fait suffisamment pour l'adaptation des populations et encore moins pour le financement, pour la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris. Donc ça, c'était pour le premier bilan. Mais pour autant, des solutions se dégagent puisque là, on dit clairement qu'il faut une transition pour arriver à sortir des énergies fossiles. Madame la ministre, on a pu voir émerger différentes polémiques lors de cette COP28. L'organisation à Dubaï tout d'abord, puis l'appel de l'OPEP à ses pays membres. Quelle est la valeur aujourd'hui de cette conférence des partis ? Écoutez, c'est la 28e COP, donc des polémiques que je crois qu'on en a chaque année. Pour autant, je crois que le fait qu'elle se déroule dans les Émirats arabes unis a finalement donné une impulsion puisque le sultan Al-Jalbert était déterminé pour arriver à un bilan qui soit positif. Et je crois qu'il y est arrivé. Donc, on peut contester les COP, mais pour autant, ce sont des événements annuels qui permettent de réunir un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile autour de la table. Le défi climatique est un défi planétaire. Et je crois que s'il n'y avait pas ces COP, chacun aurait des trajectoires climatiques différentes. Donc, il me semble qu'il est très important d'avoir cette réunion annuelle pour permettre à tous les dirigeants de la plupart des pays du monde de se concerter et de fixer des orientations pour l'avenir de la planète. Justement, la principauté a pu faire entendre sa voix à la tribune et dans les négociations. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a régulièrement rappelé dans ses discours les engagements du pays, des engagements importants dans les objectifs fixés dans sa feuille de route. Oui, oui, tout à fait. Monaco tient ses engagements, que ce soit en matière de réduction des gaz à effet de serre et aussi en matière de solidarité internationale. Je voudrais rappeler que Monaco a annoncé une contribution au Fonds vert pour le climat pour la période 2024-2027 de 3,3 millions d'euros, ce qui fait de Monaco le premier bailleur per capita de ce Fonds international. Donc vous voyez, Monaco remplit sa part dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Et on rappelle également les objectifs, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il se peut aussi que ces objectifs soient revus à la hausse, Madame la Ministre ? Alors ils seront sans doute revus à la hausse. D'ailleurs, le Prince l'a annoncé. L'accord de Paris nous oblige tous les cinq ans à refaire un petit peu un bilan de nos contributions nationales. C'est ce que nous ferons donc début 2025 et ce qui nous oblige à revoir nos émissions à la hausse, effectivement. Monaco a également mis un accent sur la protection de l'océan lors de cette COP. Ce n'est pas la première fois que la Principauté prend position et s'engage à ce sujet. Oui, l'océan, vous le savez, est un sujet majeur pour son Altesse Serenissime, le Prince souverain et pour le gouvernement princier. Donc à l'occasion des discours qui ont été prononcés par le Prince, et moi-même j'ai participé à un événement de haut niveau lors de la journée de l'océan, nous avons dit combien il était important de préserver les écosystèmes marins et de placer l'océan aussi au sein du bilan mondial comme une solution pour lutter contre le changement climatique. Eh bien merci beaucoup Isabelle Béraud-Amadei d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco. Il faut pour faire le point sur cette COP 28 à Dubaï, une COP marquée, on le rappelle, par un accord historique pour une transition hors des énergies fossiles. Merci. Merci beaucoup Émilie, bonne soirée. La disparition du professeur Yves Coppens l'année dernière avait marqué le monde de l'archéologie. L'ancien président du Comité scientifique international du Musée d'anthropologie préhistorique de Monaco a reçu un vibrant hommage mardi au siège de l'UNESCO à Paris, un hommage rendu par ses pairs, la délégation permanente de Monaco auprès de l'UNESCO et le Prince Albert II. Plus de détails dans ce reportage de Yannick de Beuvert et Sylvain Perroumal. Il y a un an et demi, le monde apprenait la disparition du paléo-anthropologue et archéologue français Yves Coppens. Ce mardi, c'est à la maison de l'UNESCO que toute la communauté scientifique mondiale, ses proches et le Prince Albert II ont pu rendre un bel hommage à l'homme dont les découvertes pour l'histoire de l'humanité sont inestimables. Le professeur Coppens est notamment associé à la découverte du fossile de l'Australopithèque Lucie en 1974 puisqu'il était le co-directeur des fouilles en Éthiopie. L'UNESCO qui abrite une réplique de Lucie était donc un lieu de choix pour rendre hommage à celui qui aimait plus que tout transmettre ses connaissances. C'est vrai qu'il avait cette soif de pouvoir transmettre et également de pouvoir permettre aux personnes qui ne connaissaient pas sa matière de la découvrir. Donc il était proche des gens et il avait ce désir de pouvoir écouter les autres, de pouvoir rencontrer les personnes au-delà de sa spécialité qu'il a pu faire partager. C'était logique d'avoir cet hommage fait ici à l'UNESCO avec l'éducation, la science et la culture. Je pense que ça tombait sous le sens de pouvoir le faire ici. En 2004, le professeur Coppin s'est nommé président du comité scientifique international du musée d'anthropologie monégasque, institut fondé par le prince Albert Ier. Il le restera 18 années, animé jusqu'à son dernier souffle par l'ambition de faire rayonner Monaco à l'international dans le domaine de la préhistoire. Il nous a aidé à rendre le musée encore plus enrichissant dans le sens extension des missions à l'international, de son réseau scientifique. Et puis il a mis à notre disposition 17 membres éminents, spécialistes de chaque pays pour ce qui concerne la préhistoire. Donc c'était vraiment un président, un parrain de la science magnifique et vraiment très altruiste. Les travaux du professeur Coppin sont permis de nombreux progrès scientifiques, surtout dans le domaine de l'environnement et l'innovation. Tout cela a été mis en lumière lors de tables rondes grâce à des chercheurs venus du monde entier, spécialement pour cet hommage. Et dans le prolongement de son déplacement à Paris, le prince souverain a pris part à un dîner de gala au cercle de l'Union Interalliée. Lors de cette soirée, il a reçu le prix de la transition écologique décernée par la revue Politique Internationale en partenariat avec le cercle MBC. Le prince Albert II est le premier lauréat de ce prix créé cette année. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président de la revue Politique Internationale, Patrick Vajman. Nous avons différentes catégories de prix. On a un prix du courage politique, on a donné à Jean-Paul II, qu'on avait donné au président Sadat. Nous avons d'autres prix sur l'engagement européen. Et nous avons créé un prix de la transition écologique. Et naturellement, notre jury et tous les membres de nos rédactions ont pensé que la personnalité qui méritait le plus de recevoir ce prix, c'était le prince Albert de Monaco. Donc je dirais qu'il n'y a même pas eu de débat tellement l'unanimité était évidente. Et un peu plus tôt dans la journée, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II a tenu à soutenir le chef étoilé du pavillon Monte Carlo, Yannick Alennaud. Il organisait mardi soir à son restaurant parisien une vente caritative au profit de l'association Antoine Alennaud. L'ensemble du monde de la gastronomie s'est mobilisé pour fournir des lots d'exception et ainsi financer les actions de cette association qui porte le nom du fils de Yannick Alennaud, disparu tragiquement dans un accident de la route et qui a été créé pour soutenir les familles endeuillées. Le 7 décembre dernier, le projet de loi relatif à la profession de vétérinaire était voté à l'unanimité au sein de l'hémicycle du Conseil national. Ce texte, déposé il y a un an sur le bureau de l'Assemblée, était très attendu par les vétérinaires de Monaco. Pour développer cette actualité, le directeur de l'action sanitaire, également ancien médecin vétérinaire, est notre invité ce soir. Bonsoir Alexandre Bordero. Bonsoir. En quoi le vote de cette loi est important pour la profession ? Il est important parce qu'il structure la profession, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de loi sur les vétérinaires. Alors les vétérinaires étaient autorisés par le ministre d'État, comme toutes les professions libérales. Et ensuite, la réglementation était celle généralement applicable aux professions libérales. Avec le vote de cette loi, ça permet aux professionnels de la place de se structurer, d'éventuellement prendre des associés, de monter des sociétés, parce qu'effectivement, la profession évolue ces dernières années. On est passé du cabinet individuel du vétérinaire à des structures beaucoup plus importantes, et on le voit notamment dans notre région. Et donc, il était important que les professionnels de la place puissent répondre aux besoins de la patientèle, qui demandent aussi des cabinets un peu plus importants que les cabinets individuels parfois. Concrètement, ce texte encadre juridiquement la profession de vétérinaire ? Elle encadre juridiquement, à la fois sur le régime des autorisations, sur le régime des possibilités d'association, sur les structures, alors la différence entre cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire, et aussi sur un plan déontologique. Et en fait, c'est une loi qui est un peu similaire à celle qui règle, par exemple, la profession des chirurgiens dentistes ou la profession des médecins. C'était un texte très attendu par les praticiens ? C'était à l'origine une demande des praticiens, qui a finalement abouti après de nombreuses réunions. Pour tout vous dire, la demande avait précédé la crise Covid. Bon, il y a eu une petite interruption, parce que pendant la crise Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été ralenties. Mais après, on a pu relancer le processus et aboutir à la présentation de ce projet de loi et au vote par le Conseil national. Votre département de la direction de l'action sanitaire sera grandement mobilisé, notamment dans le contrôle de l'exercice de la profession, c'est ça ? Exactement. Il aura le même rôle qu'il a actuellement pour les médecins, les kinésithérapeutes, les pharmaciens. Donc il y aura effectivement le contrôle de la profession, le traitement des dossiers d'autorisation et toutes les démarches administratives qui régissent la profession. Alexandre Bordero, est-ce que ce texte n'est qu'une première étape dans l'encadrement de la profession ? Alors, ce n'est pas une première étape, parce qu'il encadre la profession de façon tout à fait complète. Alors ensuite, il peut y avoir des changements dans la profession qui demanderont des ajustements, mais le texte est complet et permet d'encadrer la profession sur tous les plans. Eh bien, merci beaucoup Alexandre Bordero d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci, bonne soirée. En football, l'AS Monaco reçoit l'Olympique lyonnais ce vendredi à 21h en ouverture de la 16e journée de Ligue 1. Les monégasques 3e du championnat auront à cœur de bien terminer l'année à domicile. Adi Euter et l'attaquant américain Folarin Balogun se sont exprimés en conférence de presse aujourd'hui. Pour eux, il ne faut pas se fier au classement actuel des Ghosnes, lanterne rouge du championnat. Quand vous voyez le classement ou le table, vous pensez à l'équipe 3e contre la dernière équipe dans la Ligue 1. Mais quand vous voyez les dernières matchs de Lyon, ils ont gagné la victoire contre Toulouse. Mais ils ont aussi matchs contre Marseille, L'Anse et Lille à l'at-home. Il y a beaucoup de grands équipes en France aussi. Mais pour moi et les joueurs, ils ont dans la équipe, donc nous devons être en train de s'occuper de ça. Nous devons être en train de s'occuper de la table, et que c'est un jeu facile, mais c'est pas un jeu facile. Donc nous devons être en train de s'occuper de ça. Je dirais, c'est un vrai mot. Je ne veux pas dire que c'est le sentiment qu'on a dans la équipe, mais nous ne voulons vraiment pas approcher cette équipe avec complaisance. As Monaco Olympique Lyonnais, c'est donc ce vendredi à 21h au Stade Louis II. Retour à présent sur ce concert, donné dans un cadre intimiste et qui aura séduit de nombreux mélomanes. La chapelle de la Miséricorde sur le Rocher a accueilli mardi soir un concert de musique baroque proposé par la Direction des Affaires Culturelles. Un moment hors du temps sur lequel revient José Sacré. Salvé, c'était le titre général de ce concert donné en la chapelle de la Visitation par l'ensemble Marguerite Louise, un ensemble créé par l'organiste et directeur musical Gaëtan Jarry. En résidence au château de Versailles depuis 2016, l'ensemble composé ce mardi 12 décembre de trois chanteurs et de six instrumentistes a présenté un programme d'œuvre de Marc-Antoine Charpentier, un compositeur connu aujourd'hui dans l'arche public grâce à son Tédéum qui a servi d'indicatif au programme télévisé en Eurovision, mais pas seulement. Charpentier a écrit plein plein de motets sacrés parce qu'il en a écrit plus de 400, c'est pour vous dire. Donc là on a fait une toute petite sélection. Pourquoi Salvé ? Parce que c'est un concert qui est entièrement tourné vers la Vierge Marie. C'est l'Immaculée Conception, donc une grande fête mariale. Donc Charpentier a écrit plein 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 de motets pour la Vierge parce qu'au XVIIe siècle, il y avait une très très grande dévotion, un très grand culte pour la Vierge Marie. Les mélomanes nombreux à ce concert pourront retrouver l'ensemble Marguerite Louise grâce à leurs enregistrements, une dizaine à ce jour, des enregistrements unanimement reconnus par la critique internationale. C'est désormais une habitude, vous le savez régulièrement sur Monaco Info, nous mettons en valeur les restaurateurs, les commerçants, les artisans qui participent au rayonnement de la principauté. Ils font partie de ceux qui font Monaco. Le prochain numéro de notre rubrique nous emmène ce soir à la découverte d'un commerce implanté depuis de longues années à Fonvieil, écrit Sinda Thommel. Ouvert depuis 1986, c'est dans une véritable institution de la principauté que l'on se retrouve aujourd'hui. Il porte un nom bien de chez nous, nous parlons bien sûr du bar Bajan. On nous étions avant à côté de l'ancien stade Louis II. Dans mes souvenirs, c'était dans les années 60. Mes parents ont pris le bar et l'épicerie. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont démoli le stade et qu'ils ont tout détruit également à l'avenue de Fonvieil, ils nous ont relogés ici, à la galerie Princesse Stéphanie. On l'a appelé le bar Bajan. Parce que c'est une spécialité monégasque. Et comme on voulait suivre la tradition, on l'a appelé comme ça. Qu'est-ce que vous avez à la carte ? On a des viennoiseries, on a également des tartines pour le petit déjeuner. On fait des jus pressés, des smoothies, et puis on fait des cappuccinos, le café. Pour le déjeuner, on a une cuisine familiale, simple, mais avec des plats locaux et régionaux. Alors locaux, comme on fait notre grande spécialité, c'est le stock fish. On le fait une fois chaque 15 jours, le vendredi. Ensuite, on fait les capons, on fait les farcis, on fait la dope de poulpe, qui est très appréciée par nos clients. Les lasagnes au four, et également des plats typiques, comme le couscous. Les gens sont ravis. C'est simple, mais bon, c'est familial. Vous l'aurez compris, si la cuisine est familiale et faite avec amour, le bar Bajan vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30. Et le temps de revenir dans les studios de Monaco Info. Nous vous retrouvons, Christine Dacet, cette fois-ci pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Et bien demain, le temps sera enfin au beau fixe. Aucun nuage à l'horizon, seule une légère brise soufflera. Les températures seront comprises entre 9 et 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 16h55. Demain, nous fêterons les hauts d'îles. Merci Christinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal avec ces images d'archives qui nous emmènent 20 ans en arrière. Les ballets de Monte Carlo présentaient alors Cendrillon sur la scène du Grimaldi Forum. Une création de 1999 de Jean-Christophe Maillot qui fait depuis le Tour du Monde. Elle sera d'ailleurs proposée en Italie en février 2024. Photo signée ce soir, Charlie Gallo, à qui nous adressons un salut amical. Très belle soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.